alors nous voilà donc au rang 13 que je vais vous expliquer tout de suite je vais expliquer le 13 et le 14 tenez bon on est presque à la fin après il reste plus que les 15 et les 16 et le point sera fini il est très long à faire mais il vaut le coup j'espère que je vous ai pas encore perdu en tout cas alors le rang 13 on commence par la première maille à l'endroit puis on fait deux mailles à l'envers une deux à l'envers suivi de trois mailles à l'endroit trois deux mailles à l'envers une deux une maille à l'endroit deux mailles à l'envers trois mailles à l'endroit deux trois et deux à l'envers et on répète ce que je viens de faire donc je vais refaire avec vous encore deux fois donc une maille une maille à l'endroit une maille à l'endroit une maille à l'endroit une deux trois à l'endroit une maille 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 à l'endroit un maille à l'endroit une 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 maille à l'end trois et deux à l'envers une deux je le refais encore une fois avec vous une à l'endroit deux à l'envers une deux trois l'endroit une deux trois deux à l'endroit deux à l'envers une deux trois l'endroit une deux trois deux à l'envers une deux donc une maille endroit deux mailles envers trois mailles endroit deux mailles envers une maille endroit deux mailles envers trois mailles endroit et deux mailles envers et vous répétez ça jusqu'à la fin du rang 13 le rang 14 je vais regarder mon petit papier pour ne pas faire de fautes alors le rang 14 je commence par une maille envers suivi de deux mailles endroit deux mailles endroit suivi de trois mailles envers une deux trois puis trois mailles endroit une deux trois puis trois mailles deux mailles endroit une maille envers et une maille endroit quand je m'entends compter je me dis vous devez vous dire elle elle est sûre elle sait compter mais je préfère compter avec vous et être sûr d'être bien clair et qu'on se comprenne bien plutôt que de mal expliquer ne pas compter avec vous finalement vous induire en erreur donc on a fini avec une maille endroit donc on recommence donc le dessin donc on commence par une maille envers deux mailles endroit une deux trois mailles envers une deux trois mailles endroit une deux et trois mailles toi maille endroit 2 2 mailles endroit et là on revient sur du painting donc une maille envers et une maille endroit on continue donc cette séquence jusqu'à la fin du rang. Je vous la réexplique encore une fois, donc une maille envers, deux mailles endroit, une, deux, trois mailles envers, une, deux, trois, trois mailles endroit, une, deux, trois, trois mailles envers, une, deux, trois, deux mailles endroit, une, deux, et l'autre point de riz, une maille envers, une maille endroit, et on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc, une maille envers, deux, attendez que je ne me trompe pas dans ce que je vous dis, oui, une maille envers, deux mailles endroit, trois mailles envers, trois mailles endroit, trois mailles envers, deux mailles endroit, une maille envers, une maille endroit, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve après pour les rangs 15 et 16 qui sont les deux derniers. Voilà, à tout de suite. Me voici donc arrivé au rang 15. Alors, pour le rang 15, vous allez faire d'abord trois mailles de point de riz, donc la première maille à l'endroit, la suivante à l'envers, et la troisième à l'endroit. Suivi de deux mailles envers, trois mailles endroit, une, deux et trois, une maille à l'envers, trois mailles à l'endroit, une, deux et trois. attendez, je vérifie ce que j'ai fait, mais non, c'est bon, j'avais un petit doute. Deux mailles à l'envers, et enfin, deux mailles de point de riz, donc une maille à l'endroit et la deuxième à l'envers. Donc, je vous réexplique. Donc, trois mailles de point de riz, la première est à l'endroit, la deuxième à l'envers, la troisième est à l'endroit, puis deux mailles à l'envers, une et deux. Trois mailles à l'endroit, une, deux, trois. Deux mailles à l'endroit, une, deux. Je dis n'importe quoi, une seule maille à l'envers, pardon. Trois mailles à l'endroit, une, deux et trois. Deux mailles à l'envers, cette fois-ci, une et deux. Et deux mailles de point de riz, donc une à l'endroit, une à l'envers. Je vous rappelle que si vous ne vous souvenez pas de comment faire le point de riz, je vous invite à aller voir dans mes autres vidéos, je l'explique justement. Alors, je vous réexplique encore une fois. Trois mailles de point de riz, la première est à l'endroit, la deuxième à l'envers, la troisième à l'endroit. Deux mailles à l'envers, une et deux. Trois mailles à l'endroit, une, deux et trois. Une maille à l'envers, trois mailles à l'endroit, une, deux et trois. Deux mailles à l'envers, une, deux. Et enfin, deux points de riz, donc une à l'endroit et une à l'envers. Voilà. Je vous rappelle donc, trois mailles de point de riz, deux mailles à l'envers, trois mailles à l'endroit, une à l'envers, trois mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers et deux mailles de point de riz. Jusqu'à la fin de votre rang. Et une fois que vous avez fini le rang, vous voilà arrivé enfin au 16e rang. Le dernier rang de ce point, de ce dessin. Alors, le 16e rang, je regarde bien en même temps que je ne me trompe pas. On va faire trois mailles de point de riz. Donc, la première maille à l'envers, puis la suivante à l'endroit et la dernière à l'envers. Deux mailles à l'endroit, une et deux. Cinq mailles à l'envers, une, deux, trois, quatre et cinq. Voilà. Comme ça, tout le monde s'est compté jusqu'à cinq. Donc, deux mailles à l'endroit et quatre mailles de point de riz. Donc, la première à l'envers, la deuxième à l'endroit, la troisième à l'envers, la quatrième à l'endroit. Suivi donc de la même chose. On recommence du début ici. Donc, le début, c'était donc trois mailles de point de riz. Donc, la première à l'envers, la deuxième à l'endroit, la troisième à l'envers. Suivi de deux mailles à l'endroit, une et deux. Cinq mailles à l'envers, une, deux, trois, quatre et la cinquième. Suivi de deux mailles à l'endroit. Et on termine avec quatre mailles de point de riz. Donc, la première à l'envers, la deuxième à l'endroit, la troisième à l'envers, la quatrième à l'endroit. Je l'explique encore une dernière fois. Donc, on fait trois mailles de point de riz. La première à l'envers, la deuxième à l'endroit, la troisième à l'envers. Deux mailles à l'endroit, une, deux. Cinq mailles à l'envers, une, deux, trois, quatre, cinq. Deux mailles à l'endroit, une, deux, et quatre mailles de point de riz. La première à l'envers, la deuxième à l'endroit, la troisième à l'envers, et la quatrième à l'endroit. Et vous continuez donc ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Je vous montre le dessin qu'on obtient. Vous voyez ici, vous avez les mailles en droit, comme ceci, qui viennent faire le contour du dessin. C'est vrai qu'on ne voit pas encore hyper bien. Et alors, quand on retourne, c'est ça qui est sympa avec ce dessin, c'est qu'il est réversible. Voilà. Donc, pour ce dessin, vous devez continuer ces 16 ronds jusqu'à ce que vous ayez fait tout votre ouvrage. J'espère que ce tuto vous a plu, que je vous verrai au suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...